Les principes fondamentaux des droits de l'homme, constitutionnalisés, c'est important pour asseoir un état de droit. M. Barra ? L'engagement se concrétise maintenant et par un préambule. Je crois qu'il est important que l'on dise que le préambule de cette constitution fait maintenant partie intégrante de la constitution. Ce n'est pas simplement une simple introduction. Et puis, dans ce préambule, on affirme de manière très puissante que c'est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité qu'il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale, qui est fondée sur ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles dans le cadre d'un état démocratique et républicain. Je crois effectivement que c'est dans ce préambule que l'on sent réellement cette volonté d'asseoir un état de droit dans les conditions actuelles que vit notre pays au plan intérieur et au plan international. Alors, l'identité algérienne réaffirmée avec l'officialisation de la langue temezir, c'est aussi une étape importante. C'est une étape très très importante. Et sur ce plan-là, vous savez comment a été développée la progressivité dans la reconnaissance de cette composante importante de notre identité. C'est la langue arabe, la langue officielle et c'est la langue de l'État, la langue temezir, dans toutes les variétés linguistiques en usage sur le territoire national, est nationale et officielle. Et l'État œuvre à sa promotion et à son développement et il crée une académie algérienne de langue temezir auprès du président de la République. Alors, l'état prochain, c'est la transcription de la langue amazir avec la création justement de cette académie, M. Bala ? Je crois qu'avec le Haut Commissariat à la Mésinité et avec cette académie et avec les énormes gisements d'expertise qui existent dans le pays, nous allons réellement, dans toutes les variétés linguistiques qui existent sur le territoire national de la langue temezir, arriver à mettre en place les moyens, non seulement de la maintenir nationale, puisqu'elle est nationale, mais aussi de lui donner les moyens d'être officielle. Mais quand on parle des droits et des libertés qui sont préservés constitutionnellement, cela implique quoi exactement aujourd'hui ? M. Razaq Bala, est-ce qu'on s'achemine, comme l'on dit, certains politiques vers l'instauration d'un État civil ? Je pense que cette étape dans l'amendement de la Constitution est une étape importante dans la réalisation de cet objectif. Je vais vous citer, si vous le voulez bien, quelques mesures nouvelles qui ont été mises en place dans cette révision et qui démontrent ce que nous sommes en train de dire. En matière de sûreté individuelle, il y a la constitutionnalisation des règles régissant la liberté individuelle et le caractère exceptionnel de la détention préventive. Il y a la condamnation ferme de tous les traitements cruels et illumains. Il y a la préservation de la vie privée, notamment dans les données électroniques à caractère personnel. Il y a l'égalité en matière de promotion des droits politiques de la femme et de parité dans le marché de l'emploi. Et la constitutionnalisation d'un Conseil national des droits de l'homme, outre bien sûr les questions de liberté de conscience, de liberté d'exercice de culte, de liberté académique, de droit à la culture, à l'environnement. Je crois que toutes ces notions sont constitutionnalisées maintenant et ouvrent des chantiers importants dans les réformes législatives et dans la pratique aussi de nos administrations et de nos institutions judiciaires. Mais avec ces notions qui sont constitutionnalisées aujourd'hui et présentées dans le projet de révision de la constitution, toutefois, beaucoup de maires aujourd'hui sceptiques, frileux. Ils déclarent que ces amendements n'apportent aucune avance. Quel est votre commentaire sur cette question précisément, M. Bala ? Je considère qu'il s'agit de négativisme stérile et que sur ce plan-là, il y a un certain nombre peut-être d'organisations dont l'objectif n'est pas politique, mais simplement politicien. Je crois que le projet de société qui transparaît à travers cette révision nous met en situation de modifier complètement le cadre dans lequel nous exerçons nos droits et libertés dans le cadre d'un état de droit. Il s'agit pour nous, à l'intérieur des institutions, dans la société, dans la famille, à l'école, à la mosquée, partout, d'être à la mesure de ce qui est prévu dans cette constitution en matière de droits et libertés. Et on va très loin dans le détail, puisque en matière, par exemple, de règles régissant la détention préventive, on va très loin dans le détail, si vous voulez, pour organiser l'encadrement et le caractère exceptionnel de cette détention. Il en est de même pour la liberté de la presse, puisque maintenant les délits de presse ne peuvent pas être sanctionnés par une sanction privative de liberté. Et que maintenant, dans la constitution, il est prévu qu'il faut un mandat judiciaire pour tout séquestre concernant un organe ou un moyen d'information, outre, bien sûr, tout ce qui concerne la liberté de manifestation pacifique et puis tout ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Mais je voudrais revenir avec vous un peu sur cette question. L'article 51, qui suscite une grande polémique dans son disposition, il est dit que la nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques. Certains disent et considèrent que cet article est discriminatoire. Oui. Alors, je m'inscris en faux contre cette interprétation. Cet article indique que concernant l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux hautes responsabilités politiques, il est requis la nationalité algérienne exclusive. Qu'est-ce que cela concerne ? Et puis, dans le dernier Conseil des ministres, il a bien été indiqué qu'une loi interviendra pour déterminer de manière limitative la liste de ses hautes fonctions. Ça existe partout dans le monde. Il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de postes, si vous voulez, ou de fonctions qui sont concernées. Je ne sais pas, je pourrais en citer quelques-uns, gouverneur de la Banque centrale, directeur général de la Sûreté nationale, président de la Cour suprême. Il est bien sûr évident qu'il faut avoir la nationalité algérienne exclusive pour ce type de postes. Mais je dirais la chose en sens inverse. De manière implicite, cet article vient consacrer le droit de l'Algérien à une double nationalité, à la binationalité. Notre code de la nationalité, qui date des années 70, a toujours été fondé sur le caractère exclusif de la nationalité algérienne. Vous ne pouviez pas être autrement qu'Algérien si vous êtes l'Algérien. Maintenant, la Constitution, qui est la plus haute norme de l'État, de manière implicite, elle reconnaît la binationalité. Je crois qu'il faut arrêter les interprétations abusives et celles, si vous voulez, qui veulent créer des situations qui n'étaient pas du tout dans l'intention des promoteurs d'un tel article. Alors, M. Kamel Rezakbara, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour d'autres détails. Pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, aux cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité de la rédaction, Soudi Al-Aashmi, reçoit Kamel Rezakbara, conseiller du président de la République. Alors, M. Kamel Rezakbara, je voudrais revenir avec vous sur l'article 51. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension, selon vous, de cet article ? Une mauvaise lecture ? Oui, je crois qu'il y a eu des interprétations un peu excessives qui ont un peu mélangé trois notions de mon point de vue. La question de la nationalité, la question de la citoyenneté et la question de l'identité. Je pense que l'on reste algérien, quelle que soit la deuxième nationalité qu'on peut avoir. L'exemple, c'est qu'au moment des grands rendez-vous électoraux, notre communauté à l'étranger montre à quel point elle est liée au pays d'origine. Et puis, comment interpréter de cette manière l'article 51 lorsque l'on voit comment l'article 24 bis souligne que l'État œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger Je pense que la lecture qui a été faite par certains n'a pas tenu compte, si vous voulez, des équilibres qui existent à l'intérieur de la Constitution sur cette disposition. Mais pour la précision, il y a eu amendement ou révision de cet article 51 lors du dernier Conseil des ministres, M. Bala ? Il y a eu effectivement un amendement puisque le président a demandé que l'on indique que la loi déterminera quelles sont les fonctions et quelles sont les responsabilités au plus haut niveau de l'État qui requièrent la nationalité algérienne exclusive. Alors, autre indication, puisque vous êtes avec nous ce matin dans le studio, M. Kamel Arzabara, par rapport à la tenue du Congrès des deux chambres parlementaires réunies pour l'adoption des amendements de la révision constitutionnelle Certains parlent aujourd'hui de cafouillage sur la date de la tenue de ce Congrès. On l'attendait pour demain puisque le président de la République a signé justement le décret appelant à la réunion du Congrès à partir du 3, c'est-à-dire mercredi, donc demain. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Autre incompréhension ? Autre incompréhension. Nous avons déjà un précédent puisque lors de la révision constitutionnelle de 2008, le président, après avoir présenté le projet au Conseil constitutionnel, a convoqué le Congrès, que ce Congrès s'est réuni sur la base de la loi organique du 8 mars 1999 qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale et qui, dans ses articles 98 à 100, parle du Parlement siégeant en chambres réunies. De quoi s'agit-il ? A partir du moment où le président signe le décret de convocation, les présidents des deux chambres se réunissent et fixent trois procédures ou trois étapes. La première étape, c'est la commission mixte, paritaire, entre députés de la PN et membres du Conseil de la Nation pour déterminer l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est clair, c'est l'adoption de la constitution. Déterminer le règlement intérieur de cette session. Il s'agit d'une session. Par la suite, on sait comment les choses vont se passer. Le Premier ministre va présenter le projet. Un rapporteur viendra expliquer le contenu de cette révision et nous passerons à la troisième étape qui est le vote selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Et la session du Congrès se terminera après l'adoption de la constitution et la clôture de l'ordre du jour. Donc c'est tout à fait clair. Maintenant, les dates, personne n'est capable de le dire avant que la commission mixte ne se réunisse et ne décide du règlement intérieur. Donc il n'y a pas eu de cafouillage sur la date de convocation du vote ? De mon point de vue, pas du tout. Peut-être dans la presse, mais pas à l'intérieur des institutions publiques. Donc on peut considérer que dès que le Président de la République signe le décret de convocation du Congrès, c'est un début de travail. C'est à partir de cette date-là que commence le travail, c'est-à-dire en commission, avant d'aller vers le Grand Congrès pour l'adoption. Tout à fait. Alors le jour du Congrès, ce sera un vote du point inscrit à l'ordre du jour qui est unique, c'est-à-dire les amendements à la Constitution, pas de débat. Voilà, si l'on tient compte, si vous voulez, du précédent de 2008, il n'y a pas de débat, présentation du projet par le Premier ministre, présentation du rapport du rapporteur, et ensuite on va passer au vote. Et on sait comment on va se passer. Voilà, les chiffres, on les connaît. Il y a 462 députés à l'Assemblée nationale, 144 membres du Conseil de la Nation, sur un total de 606 membres du Parlement. Les trois quarts, ces 455 votes, je pense que ces 455 votes seront largement dépassés, si vous voulez, et que la Constitution sera adoptée dans les conditions prévues par la loi. Parce que le Président de la République, il faut le dire, dispose de la majorité parlementaire au niveau des deux chambres réunies. Oui, de manière très large. Alors, autre question justement par rapport à ça, par rapport à ces amendements, aujourd'hui l'opposition se dit exclue carrément du débat, exclue de représentativité, même les amendements qui ont été introduits semblent pour elles être, c'est-à-dire facultatifs, ne pas être caduques, quasiment. Allez, je vais vous poser la question ainsi. Quel est votre commentaire ? Je ne sais pas. Deux ou trois choses que je voudrais dire, mais je ne veux pas entrer en politique. Depuis 2011, les consultations à propos de la révision constitutionnelle sont passées par plusieurs étapes. Beaucoup de responsables politiques ont été entendus, consultés, des propositions ont été faites par les uns et par les autres. Et le Président a décidé de la forme par laquelle cette révision doit se faire. Mais beaucoup revendiquer le référendum, M. Marat. Alors, il y a trois cas de figure dans la Constitution de 1996. Le premier cas de figure pour la révision constitutionnelle, l'initiative du Président de la République. Elle est votée en termes identiques par la PN et le Conseil de la Nation. Elle est ensuite soumise par référendum à l'approbation du peuple dans les 50 jours qui suivent son adoption. Ça, article 174. Deuxième cas de figure, c'est le cas qu'a choisi le Président de la République. Lorsque de l'avis motivé du Conseil constitutionnel, un projet de révision ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société, droit de l'homme et du citoyen, n'affecte pas les équilibres fondamentaux, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à un référendum. On est dans ce cas, si elle a obtenu les trois quarts des droits. Et vous avez la troisième possibilité, les trois quarts des membres des deux chambres du Parlement réunis peuvent proposer une révision constitutionnelle, la présenter au Président lorsqu'il la soumet au référendum et les promulguer, s'il les adopter. Voici les trois procédures possibles. Le Président en a choisi une, c'est tout à fait conforme à ses prérogatives, à ses pouvoirs. Alors, je lance les questions des auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. Certains vous disent, pour la révision de la constitution, pourquoi ne pas avoir libéré la justice ? Mais la justice est indépendante. Le juge n'obéit qu'à sa conscience et qu'à la loi. Et le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une autorité administrative indépendante, qui dispose de l'autonomie financière, budgétaire et financière, est là pour statuer sur tout ce qui concerne le statut des magistrats. Je crois que nous faisons un mauvais procès à notre justice par rapport à certaines affaires qui ont été surmédiatisées, surpolitisées et qui jettent le discrédit sur les milliers de magistrats qui font correctement leur travail tous les jours et qui rendent la justice aux citoyens algériens. Alors, pour quand, une véritable séparation des pouvoirs ? Mais la séparation des pouvoirs existe déjà par le simple fait que les institutions, si vous voulez, sont gérées à l'intérieur de cadres très différents les uns par rapport aux autres. Le cadre politique, le cadre administratif, le cadre judiciaire, le cadre financier, le cadre diplomatique. Comment croire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs lorsqu'on voit comment fonctionne l'État algérien dans tous les équilibres généraux qui indiquent, si vous voulez, sa viabilité et sa vitalité ? Alors, ne pensez-vous pas que les pouvoirs publics sont allés un peu trop vite pour l'adoption de cette révision de la Constitution avant même de l'expliquer à la population ? Je crois que, d'abord, la procédure a commencé depuis plusieurs années par des consultations et je crois que lors de ces consultations par l'intermédiaire des médias, le citoyen algérien a été très largement informé du contenu de cette révision. Je pense également que depuis maintenant deux mois, pratiquement, nous parlons de manière, vraiment dans toutes les tendances politiques confondues, tous les experts confondus, nous parlons de cette révision. Je pense que notre population a été correctement informée sur le contenu de cette révision. Alors, en termes d'actions concrètes, qu'allez-vous faire pour la parité homme-femme ? Autre disposition contenue dans les amendements introduits. Oui, faisons la différence. Dans la Constitution, on parle de l'égalité en droit de l'homme et de la femme et on parle de parité dans le marché du travail. C'est un énorme chantier parce qu'il met en cause... Accès aux fonctions également. Oui, accès aux fonctions, parce qu'il met en cause directement des comportements liés à des pratiques socio-culturelles qui sont très ancrées, si vous voulez, dans notre subconscient et nos atavismes. Il y a des chantiers à ouvrir, mais je suis confiant parce que les choses en matière de droit de la femme sont en train d'avancer de manière très rapide et vont aller très loin. Pensez-vous qu'on aura de façon égale des ministres, au nombre de ministres femmes et hommes, prochainement ? Je ne sais pas. Il faudrait poser la question à celui qui nomme les ministres. Alors, qu'entendez-vous par l'instauration d'un état de droit ? Plutôt, d'un état civil, M. Barra ? Oui, alors... C'est un terme qui est souvent usité ces derniers temps. Oui, oui. Alors, je crois que notre ami, le professeur Wally Dagon, a expliqué ceci. État civil n'est pas un terme utilisé en matière constitutionnelle. Ce sont un certain nombre de politiques, si vous voulez, qui ont voulu diminuer le point politique de l'institution militaire, qui ont parlé d'état civil. Effectivement, depuis, je ne sais pas, la révolution, on sait quel est le poids de l'institution militaire dans les orientations politiques de ce pays. Et nous connaissons les étapes par lesquelles cette institution a eu à intervenir dans le champ politique. Je crois que l'option, maintenant, est claire. L'institution militaire ne peut plus revendiquer un poids politique de la même manière où elle pouvait le revendiquer durant le parti unique. Les nouveaux équilibres au sein de notre société et les nouveaux défis qui se posent à nous font que des institutions républicaines civiles doivent prendre le pas sur cela. Et puis, demain, pourquoi pas un ministre de la Défense nationale civile qui viendrait expliquer à la PM et justifier le budget de l'institution militaire. Voilà la prochaine étape qui montrerait réellement la volonté de créer et d'instaurer un état civil. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette restructuration de la DRS, M. Barra. C'est la question de l'auditeur. Oui, je crois que sur ce plan-là, l'esprit de réforme est profondément consubstantiel à la volonté du président de la République de faire de ce pays un état moderne et républicain. Il s'agit d'une réforme des services de sécurité et c'est dans le prolongement d'une vision qui prépare l'Algérie au défi du futur. Alors justement, les auditeurs réagissent instantanément par rapport à vos déclarations. Cela veut dire quelque part que les militaires ne nommeront plus à l'avenir les hauts responsables de l'État algérien. M. Kamal Al-Zarbarra, c'est une question d'un auditeur. Il faut que chacun joue le rôle qui lui échoie dans le cadre d'un État moderne, républicain, où les alternances sont respectées. Et je pense effectivement que cette question d'intervention dans le champ politique de l'institution militaire doit être limitée dans le cadre constitutionnel qui indique très clairement à l'article 25 quelle est la responsabilité suprême de notre institution militaire préserver la souveraineté, l'unité et défendre le pays contre tout danger. Alors, les alternances du pouvoir, la limitation du mandat présidentiel à un seul et son inviolabilité, c'est une avancée considérable selon vous également, M. Kamal Al-Zarbarra. Tout à fait, puisque maintenant nous disposons d'une institution indépendante qui est chargée de la surveillance des opérations électorales, elle est constitutionnelle, elle est indépendante, elle est subdivisée en deux organes, une haute instance indépendante et un comité permanent. Je crois que la participation de tous les acteurs politiques dans cette instance permettra réellement de donner la légitimité à toutes les institutions élues de notre État. Est-ce que toutes les mesures prises dans le cadre de ces amendements vont conforter le franc interne aujourd'hui, le stabiliser, comme ce fut le cas pour la lutte contre le terrorisme, pour la stabilité sécuritaire ? Cela suppose que des consensus centraux fondamentaux soient réalisés au niveau de nos principaux acteurs politiques. Et sur ce plan-là, je crois que certains continuent encore à ne pas voir les vrais enjeux et les vrais défis au bénéfice de considérations plutôt politicières. Alors la lutte contre le terrorisme est toute forme de menace, une priorité pour consolider la stabilité aujourd'hui de l'Algérie avec tout ce qui se déroule au niveau de nos frontières. Parce que le terrorisme est maintenant une menace permanente contre l'unité, la stabilité, la sécurité des États. Et que dans beaucoup de pays, l'extrémisme est devenu une forme par laquelle on met en danger, disons, la stabilité et la sécurité des États. Nous devons demeurer très vigilants. Alors beaucoup disent aujourd'hui que l'Algérie a vaincu le terrorisme et pas l'intégrisme. Quel est votre commentaire ? Je suis d'accord avec cette manière de dire les choses. Sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan de nos moyens opérationnels, nous avons fait des efforts importants. Et je salue notre armée nationale, tous les services de sécurité qui font un travail énorme dans des conditions très très difficiles. Il demeure, il demeure que les menaces sont encore là et que nous continuons par toutes les formes par lesquelles cette idéologie extrémiste qui est la matrice du terrorisme continue de vouloir s'installer. Et il faut demeurer vigile. Alors la liberté du culte est garantie dans la Constitution, c'est important, c'est une autre avancée, puisque par le passé on parlait de la liberté de conscience et non pas la liberté du culte qui est garantie. Oui, la liberté de conscience, c'est une valeur intrinsèque, si vous voulez, pour chaque personne humaine. Maintenant, la manière d'exercer, disons, cette liberté de conscience sur le plan philosophique, sur le plan culturel, sur le plan politique, peut également s'exprimer sur le plan religieux par le fait d'avoir un culte. Qu'il s'agit du culte chrétien, du culte juif, du culte brahmanique, je pense qu'un pays démocratique comme le nôtre doit inscrire dans sa Constitution la liberté du culte. Monsieur Kamel Azarbara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Et pour les auditeurs qui nous ont posé la question « Pourquoi c'est Mahmoud Bourg qui anime la matinale ? » Je lui laisse le soin de répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.